Wesh wesh les amis, bah aujourd'hui c'est mon anniversaire et moi je voulais me la couler douce tranquille mais le gouvernement il m'a dit non. Il m'a dit non parce qu'il a redégainé à l'état d'urgence pour empêcher des gens de manifester et restreindre leurs droits fondamentaux à la manifestation. Donc ça c'est chelou hein parce que l'état d'urgence ça a été mis en place pour lutter contre le terrorisme, pour nous préserver de la menace Daesh et de trucs sérieux. Et là il l'utilise contre des militants politiques. Ce qu'on voit là, les infos remontent doucement, c'est que depuis hier il y a au moins 25 militants qui à Paris ou à Nantes ont reçu des flics chez eux qui leur ont dit non non vous ne pouvez plus participer aux manifestations contre la loi travail de mardi ou de jeudi. Et ça c'est chelou parce que les motifs invoqués c'est pas grand chose. On leur a dit vous avez été remarqués à des manifestations, ces manifestations ont dégénéré et comme on vous a remarqué on veut plus que vous veniez. Il n'y a aucune justification, il n'y a rien, l'état d'urgence ça leur permet ça. Et ça c'est chelou parce que cet état d'urgence c'est fait pour des terroristes. Et normalement les militants politiques, il y a deux manières d'être été. Où t'as un truc contre eux et à ce moment là tu documentes bien le machin, tu les envoies aux justices, on est une démocratie c'est normal, tu fais ton procès et on voit ce qui se passe, ça c'est si t'as quelque chose. Et si t'as rien contre eux, ils font leur vie, c'est des militants politiques, ils n'ont rien fait. Mais là on les considère comme des terroristes. Et les gens qu'on considère comme des terroristes, c'est bizarre, il y a deux noms qui sortent. Il y a un mec qui est photographe spécialisé de manif à Paris, qui garde l'anonymat mais qui a plusieurs de ses clichés dans Paris Match. Et il y a un autre gars à Nantes qui s'est pris un tir de flashbot dans l'oeil quand il était au lycée et qui vient de sortir un bouquin sur les violences policières. Donc comme terroriste, bon c'est un peu douteux. Et ce qu'il y a de chelou c'est quoi ça ? L'état d'urgence, déjà c'était censé durer trois mois, ça arrête pas de se prolonger jusqu'à l'infini des temps. Donc déjà, premier truc. Et deuxième truc, c'est où les terroristes ? Quand est-ce que vous en avez interpellé ? Là vous avez vu vous des images de dangereux salafistes interpellés, de cellules dormantes qu'on a enfin mises sous les verrous ? Wallou, que chi ! Et depuis le début, l'état d'urgence, on entend parler d'événements et d'exactions contre des militants politiques. Au début c'était la COP21 où des militants écologistes ont été assignés à résidence pour pas qu'ils manifestent. Et là on voit que, encore une fois, pour s'arranger, les flics se disent et l'exécutif se dit « Vas-y, on va utiliser l'état d'urgence, ça nous arrange bien, eux on veut pas qu'ils viennent, on les tricard. » C'est quoi ça ? Et la France, on n'est pas une démocratie, on n'est pas un état de droit, on est condamné à être un état d'urgence permanent ? Moi je crois pas, je crois qu'on vaut mieux que ça.